— Bonsoir à tous. Dimanche 22 novembre 2020, nous sommes en direct pour l'émission Radar numéro 118 qui s'intitule « Ingérence technique militaro-industrielle comptabilité intelligente automatique ». On fait ça en méthode confinement. Donc nous sommes tous ensemble en direct à travers Skype. Voilà. — Voilà. Bonsoir et merci, Marc, d'avoir présenté succinctement l'émission avec l'affiche. Donc nous sommes ce soir... On a le plaisir d'avoir à la fois Stéphane Lhomme et Alain Gilbastide. Donc je vais les présenter rapidement. Donc Stéphane Lhomme, c'est le rédacteur en chef de l'Observatoire du nucléaire. Et on va bien sûr évidemment avec lui parler nucléaire, mais aussi compteur intelligent, véhicules électriques et propagande médiatique pro-nucléaire. Et Alain Gilbastide, donc photojournaliste et auteur, donc on va parler avec lui d'une opération qu'il avait lancée, à la fois artistique, militante et anti-nucléaire par rapport aux enfants de Tchernobyl et aux populations qui sont contraintes de survivre sur des territoires durablement et durement contaminés depuis avril 1986, donc depuis l'explosion du réacteur numéro 4 RBMK de la centrale Lénine de Tchernobyl, dans l'ex-république socialiste qui était l'Ukraine, et avec, suite à de l'ingénierie, eh bien avec 70% des retombées sur un petit pays, la Biélorussie, qui ne possédait aucune installation nucléaire à l'époque et qui s'est tapée 70% des retombées. Voilà, donc Alain Gilbastide, et Stéphane, donc merci déjà d'être avec nous, parce qu'on est vraiment un média non seulement alternatif, mais on utilise aussi des méthodes qui sont peu orthodoxes. Beaucoup font à la fois tout sur une même plateforme, soit Facebook, soit YouTube, et nous, nous utilisons Skype, nous utilisons Facebook, et à la fin, nous remettons l'édition sur YouTube. C'est un petit peu pratiquer le marxisme, je dirais, de manière intelligente et moderne. Voilà, donc malheureusement, le syndicaliste Philippe Billard, pour des raisons qui m'expliquaient, que j'expliquerai en fin d'émission, n'interviendra pas téléphoniquement, mais je vous expliquerai ça en fin d'émission, et vous comprendrez très bien son point de vue. Donc Stéphane, notre émission, elle s'intitule « Ingérence technique militaro-industrielle » et elle est sous-titrée « Comptabilité intelligente automatique », donc c'est l'acronyme de CIA, donc on voit l'intelligence et ses compteurs, donc on prend tout ce rapport. Mais alors, en août dernier, la subordination non-violente active de tous les débrancheurs, dont je faisais partie de l'escroquerie politico-écolo-financière des véhicules électriques, a gagné sa bataille juridique contre la privatisation de l'espace public, et le siphonnage fiscal et légal et local des contribuables français par le groupe Bolloré, peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, donc après plusieurs années de lutte, eh bien nous avons réussi à faire anéantir le système de M. Bolloré, des voitures en libre-service, c'est-à-dire les autolibes sur Paris, mais aussi Blue Cube sur Bordeaux et Blue Ly sur Lyon. Alors évidemment, j'attribue aux résistants cette grande victoire. La réalité, évidemment, elle n'est pas tout à fait celle-là, c'est-à-dire que le système a failli financièrement, et donc c'est une catastrophe financière. D'ailleurs, elle est assumée par les communes de l'agglomération parisienne, Paris et toute la couronne, et alors déjà, elles ont payé beaucoup d'argent à Bolloré, mais pour que ça s'arrête, parce que si elle continuait, ça allait être encore pire. Donc c'est un système qui était effectivement ignoble, c'est-à-dire que par sa puissance et ses connaissances dans les milieux politiques, Bolloré s'est fait attribuer des conditions absolument insensées pour pouvoir occuper quasiment gratuitement l'espace public, c'est-à-dire installer toutes ces places avec borne de recharge pour les voitures électriques, de manière à développer son business, mais pour autant, financièrement, ça n'a pas pris. Oui, donc ça a fini par s'être arrêté. Alors pourquoi je dis que j'attribue cette victoire aux résistants ? Parce qu'avec d'autres, on a lancé des campagnes de résistance contre cette affaire de voitures électriques. Alors peut-être que je reviendrai après pour préciser en quoi la voiture électrique est une calamité environnementale, tout comme la voiture thermique et sans souple des ailes, qu'il ne s'agit surtout pas de réhabilité. Donc la voiture électrique elle-même est une calamité environnementale, mais alors la voiture Bolloré, donc de BlueLib, BlueLib, Ocube et BlueLib, etc., est encore pire, puisque par exemple, il faut savoir que même lorsque la batterie est rechargée, eh bien la voiture doit rester tout le temps branchée, sauf évidemment quand elle roule, mais lorsqu'elle est dans sa station, il faut qu'elle reste branchée de manière à maintenir la batterie à 70 ou 80 degrés de chaleur, sans quoi elle se décharge immédiatement. Donc ça veut dire que, écologiquement, c'est le pire du pire. Donc un certain nombre de personnes, nous avons tenté de résister à cette invasion de l'espace public et de ce scandale écologique, en particulier en lançant des campagnes de débranchage de ces voitures qui étaient donc en charge sur la voie publique, sur le long des trottoirs, vous en avez forcément vu, donc de ces voitures électriques en charge. Et donc, alors je me suis amusé, ça a aussi eu le don d'amuser certains journalistes, certains médias, donc on a pu me voir à envoyer spécial ou sur un documentaire de la 5 ou d'autres documentaires, eh bien comment on pouvait débrancher ces voitures tout à fait légalement, puisque c'était sur la voie publique, de prétendre que j'avais abîmé leur matériel, etc. Mais en fait, rien n'était abîmé, c'était juste débranché. Et malheureusement, ils ont retiré leur plainte parce que ça aurait été extrêmement amusant d'avoir ce procès. Et puis, je l'aurais gagné. Et donc, ils ont fini par abandonner. Et donc, il y a eu des campagnes de débranchage de ces voitures. Alors, impossible de savoir combien de gens ont suivi l'exemple que j'avais souhaité donner au départ. Mais en tout cas, après tout, pourquoi ne pas clamer que finalement, cette campagne de débranchage a eu la peau d'autolibres, de loulis et de l'ocube. Après tout, écoutez, on a lutté contre, ils ont disparu. C'est donc bien qu'on avait raison et qu'on a gagné. Stéphane, parmi les interactions qu'on a en direct, on a Henri Lecoeuvre qui nous parle de risques d'explosion et d'incendie par rapport à la voiture électrique. Oui, effectivement, parmi toutes les tares de la voiture électrique et en l'occurrence de la voiture brûlée en charge sur la voie publique, ça a été filmé d'ailleurs plusieurs fois. Il y a eu des explosions, des voitures qui sont mises à brûler et qui ont pu d'ailleurs créer des incendies sur les voitures garées à côté, etc. Donc, effectivement, c'est une réalité. Et pourtant, on nous dit tellement que la voiture électrique est une voiture propre, verte ou écolo. Et donc, c'est évidemment complètement faux et en plus, ça peut. Alors, Roger, on ne t'entend pas du tout. On n'a pas du tout de son de ta part, Roger. Oui. Excusez-moi, j'avais coupé mon microphone justement pour qu'il n'y ait pas d'interférences avec les autres intervenants. Donc, c'est quoi tu veux réagir, Roger, c'est ça ? Tu as aussi remporté... Non, je parlais à Stéphane parce qu'il avait remporté une autre victoire judiciaire contre le nuisible partenariat public-privé Enedis UFC que choisir au sujet du déploiement imposé des compteurs Linky. Alors, qu'envisages-tu pour la suite de cette lutte quotidienne contre les faits accomplis illégaux de milices taxiciennes privées ? Tout à fait. Alors déjà, je reprends 10 secondes l'affaire des voitures électriques pour rappeler aussi que j'avais mené une procédure auprès du jury de déontologie publicitaire. Alors, c'est de la justice en plastique, c'est la fausse justice. C'est un jury qui est organisé par l'industrie de la publicité elle-même. Mais il y a eu tellement de publicités abusives et mensongères ils ont été obligés d'organiser cette sorte de jury avec des anciens journalistes de l'AFP, des gens comme ça. Et donc, j'avais mené une procédure dans ce joli cadre en plastique. Et effectivement, j'avais obtenu que les publicités pour voitures électriques ne puissent plus signifier que la voiture électrique était propre, ouverte ou écolo. Donc, vous ne verrez plus jamais, vous ne voyez plus ce genre d'adjectif sur les publicités pour voitures électriques. Alors, c'est une victoire gigantesque. À ceci près que ça ne sert à rien. Parce que le mal est fait, dans l'opinion publique, en fait, il leur suffit de mettre une voiture électrique, même 100% électrique, et c'est déjà rentré dans l'esprit de la majorité des gens. Il suffit d'écrire ça pour qu'on croie que c'est propre, vert et écolo. Donc, il n'y a même plus besoin de l'écrire. Et donc, c'est pour ça que vous verrez voitures 100% électriques, ce qui veut dire dans l'inconscient collectif que c'est propre. Mais en tout cas, bon, victoire à la pire russe, mais victoire quand même, ils ne peuvent plus mettre une voiture propre, écolo, ouverte. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui sont informés sur le fait que, pour récupérer le lithium, qui est le nerf de la guerre des véhicules électriques, quels qu'ils soient, eh bien, on utilise les saumures de zones, notamment en Bolivie, que les travailleurs qui travaillent ces saumures sont atteints de très graves maladies du foie, parce que le lithium a la particularité d'attaquer le foie, et que, déjà à l'origine même, toute cette filière des véhicules électriques a même provoqué un coup d'État en Bolivie. Il faut quand même se rendre compte que la grande compagnie chinoise qui exploitait justement les saumures, à un moment, les Américains ont voulu, parce qu'ils ont les voitures, les Tesla, voilà, donc il y a des guerres qui font que des pays entiers peuvent basculer dans la dictature, parce qu'ils ont une ressource en lithium, ça devient extrêmement grave, donc les gens, je pense, sont de plus en plus sensibles au fait qu'acheter une trottinette, acheter un vélo électrique, acheter une voiture électrique, eh bien, c'est pas faire du bien du tout à la démocratie dans le monde, et simplement au respect de l'environnement. Mais alors, le 17 novembre... J'admire ton optimisme, parce que je pense qu'effectivement, de même qu'il y a toujours plus de, à la fois plus de pauvres et plus de riches sur la planète, là, on a aussi, effectivement, comme tu dis, beaucoup plus de gens qui sont au courant de ça, mais encore plus de gens qui ne sont pas du tout au courant et qui croient que la voiture, ou que la trottinette, enfin, que ces trucs électriques sont encore précois, parce qu'effectivement, comme je le disais, ça ne figure plus dans les publicités, mais malheureusement, les journalistes, une responsabilité dramatique sur cette affaire, parce que, et eux, ils parlent très tranquillement, parce qu'évidemment, là, ça ne relève pas de publicité, donc ils ont la liberté d'expression de leur métier, ils parlent de voitures propres, de voitures écolo, de déplacements propres, les voitures électriques, etc., impunément, et c'est donc, il y a peut-être, comme tu le dis, de plus en plus de gens qui sont au courant des terribles ravages de cette industrie, mais il y a encore plus de gens qui croient que c'est pour eux. Malheureusement. Alors, à ce niveau-là, justement, comme tu parles de journalistes qui, effectivement, dans le cadre de leur métier, peuvent parfois tenir des propos un peu péremptoires et pas du tout sourcés, eh bien, le 17 novembre dernier, tu as publié un article sur l'Observatoire du nucléaire qui est intitulé « Une émission négationniste sur France Info » et durant l'émission « L'Info, c'est clair », donc du mardi 17 novembre 2017 sur France Info TV, un sociologue a affirmé de manière péremptoire avec la complicité complaisante du journaliste présent « Ce criminel mensonge », de point ouvrez les guillemets, il ne s'agit pas vraiment d'un mensonge d'État, mais seulement d'une catastrophe médiatique. Le docteur Pellerin a été totalement blanchi par la cour de cassation. Il a eu totalement raison de dire qu'il n'y a pas eu d'impact sanitaire. Toutes les études épidémiologiques l'ont démontré. Et cette personne parle de la catastrophe nucléaire permanente de Tchernobyl. Attention, il n'est pas en train de parler du déraillement d'un train. Donc, j'ai lu ton article, mais j'aimerais bien avoir là, sur cette émission, ta réaction, parce que c'est vraiment scandaleux. Oui, effectivement. En l'occurrence, il ne s'agit pas des conséquences de Tchernobyl les pires, c'est-à-dire comme tu les évoquais dans l'introduction en Biélorussie et en Ukraine, mais bien il s'agit du passage du fameux nuage de Tchernobyl sur la France. Et donc, tout le monde sait qu'il y a eu à ce moment-là un mensonge d'État, un mensonge du gouvernement. Alors après, il y a des polémiques sur les conséquences. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui nous disent oui, effectivement, la communication du gouvernement a été fausse, mais bon, finalement, ce n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. Alors, ce que je conteste totalement, mais au moins, on est dans la discussion. mais il est complètement avéré qu'il y a eu un mensonge d'État. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est que dans cette émission, juste avant que ce sociologue et notre invité ne s'expriment, il y avait un documentaire où on voyait des extraits de l'époque et on rappelait le fameux communiqué du ministère de l'agriculture française disant, noir sur blanc, que le sol français a été entièrement épargné par le passage du nuage de Tchernobyl. Donc, il n'est jamais arrivé. Donc, ce qui est un mensonge d'État, c'est une communication officielle du gouvernement, enfin, du ministère du gouvernement français. Donc, il y a eu mensonge du gouvernement et d'État, donc, et ces deux invités ont dit, ah non, non, mais pour l'affaire du nuage, il n'y a pas eu de mensonge d'État, de mensonge du gouvernement. C'est absolument mais insensé d'entendre dire ça puisque, à nouveau, même les pronucléaires sensés, on va dire, disent, oui, c'est vrai qu'à l'époque ils n'ont pas dit la vérité, après, ils ajoutent que ce n'était pas si grave et tout ça, mais ils reconnaissent forcément la réalité de ce mensonge. Mais là, non, tranquille. c'est-à-dire que on peut dire que 30 ans après, la mémoire des gens s'estompe pas, mais on peut vraiment maintenant commencer à dire l'inverse. C'est-à-dire que, non, il n'y a pas eu de mensonge d'État, il n'y a pas eu de mensonge du gouvernement. C'est absolument insensé. Et le journaliste, Axel Detarlet, c'est un type qui a animé la fameuse émission de France 5, C'est dans l'air, les débats. qui est digne successeur de Yves Calvi, le plus grand verrouilleur de débats de l'histoire humaine qui a empêché toute expression alternative sur tous les suivis possibles, eh bien, celui-là était bien dans la ligne. Eh bien là, il a laissé ces deux personnes dire qu'il n'y avait pas eu de mensonge d'État au moment du passage d'univers de Tchernobyl, très tranquillement et sans intervenir. Donc, qui ne dit mot qu'on sent. Voilà, donc, bon, ça m'a énervé, j'ai fait un communiqué, je l'ai diffusé, c'est un changement à rien, mais... Oui, mais je sais, je me souviens, j'étais aux côtés de Roland Desbordes justement, quand Pierre Pellerin, le fameux biophysicien français, a comparu devant la cour de cassation et donc Roland Desbordes, en tant que président de la Kyrirade, a vu une convocation et en fin de compte ça s'est tenu. Il y a une ligne de CRS qui a empêché même au Roland Desbordes d'accéder, c'était à huis clos, c'est à huis clos que la justice a entre guillemets blanchi, c'est-à-dire a laissé monsieur Pierre Pellerin tranquille de ses mensonges criminels. Alors, est-ce que tu penses qu'on a allègrement dépassé le stade du fake news pour arriver à celui du public reportage directement sponsorisé par le CEA ? Alors, quid ? Des pièces de fonderie hors normes des fameux réacteurs nucléaires EPR ? Voilà, ça j'aimerais bien que tu nous en parles parce qu'actuellement à Flamanville, on se prépare à charger un réacteur nucléaire en plus avec du MOX, c'est-à-dire un mélange d'oxyde, de plutonium et d'uranium, donc un mélange particulièrement instable d'après ce que j'ai lu de spécialistes au niveau de la neutronique et donc ces réacteurs ont une ségrégation carbone, c'est-à-dire en fin de compte la formulation de l'acier spécial est telle qu'ils ne résisteront pas aux normes édictées par l'IRSN, je crois, et pourtant, et pourtant, cet organisme a donné son accord pour que les travaux continuent à Flamanville. Alors ça aussi, j'étais à tes côtés quand tu étais en procès parce que tu étais un des rares à porter le fer et à dire mais c'est scandaleux, on est en train de mettre en danger le territoire et les citoyens et tu étais malheureusement, tu n'as pas obtenu gain de cause mais c'est bien de porter le fer, donc parle-nous un petit peu justement de ces pièces de fonderie qui ne sont pas aux normes et du fait qu'on continue comme si de rien n'était. Alors effectivement, la pièce la plus emblématique c'est la fameuse cuve du réacteur EPR que EDF tente vainement de fabriquer depuis bientôt 20 ans, enfin en tout cas, il devait finir en 4 ans et demi donc on est à 12 ans ou plus et on va voir jusqu'où ça va aller mais donc ce réacteur est déjà installé la fameuse cuve qui est donc mal réalisée mais on a aussi un certain nombre de générateurs de vapeur qui sont des pièces très importantes qui sont autour de la cuve justement dans des centrales qui d'ailleurs n'ont pas forcément été faites par les Français puisque donc c'est l'industrie nucléaire française qui a été extrêmement défaillante dans ces usines du Creusot et qui a fabriqué des milliers de pièces défectueuses c'est quand même il faut le savoir c'est un des pires scandales industriels de l'histoire humaine mais les Japonais aussi ont participé à ça puisqu'on a un certain nombre de générateurs de vapeur japonais qui sont défectueux alors c'est quoi cette fragilité en fait ça fait que comment ils s'en sont sortis et comment le Conseil d'État est allé dans leur sens donc ce qui se passe c'est que dans une centrale peut se produire des événements non prévus alors je vais simplifier des versements très importants d'eau froide dans une cuve très chaude donc évidemment c'est comme vous imaginez un récipient en verre qui est très chaud vous versez de l'eau froide dedans il explose et donc une cuve de réacteurs nucléaires elle est censée justement résister à ces chocs thermiques parce que ça peut se produire on peut avoir une situation accidentelle tout un tas de trucs se mettent à déconner des pompes qui ne marchent plus et vous avez un déversement d'eau très froide sur une cuve chaude et donc la cuve est prévue pour résister comme la cuve et les générateurs de vapeur c'est la même chose a été loupé et bien ils ont dit on va prendre tout un tas de mesures pour essayer d'éviter justement la situation où et bien il y aurait un tel choc thermique que et bien que ça ça risquerait casser puisque la cuve a été loupée donc c'est un il faut bien comprendre c'est un renversement total de la les bases sur lesquelles est assise la prétendue sûreté nucléaire donc là c'est pas c'était la démarche que j'avais faite c'était pas une démarche d'anti-nucléaire au fou furieux disant mais c'est très dangereux vous allez tous nous faire mourir arrêter le nucléaire c'est ce qui est vrai par ailleurs c'était une démarche que vous devez respecter vos propres conditions c'est à dire que dans l'émission dans les ce que ce que EDF se donne à respecter lorsqu'elle met en service un réacteur est validé par l'institut de sûreté nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire et donc il est bien prévu que les pièces en question doivent être réalisées correctement de manière à résister à un tel événement et donc il y a un renversement total on dit puisque les pièces ont été mal faites on va essayer d'éviter l'événement grave en question pour essayer d'illustrer j'ai trouvé une image qui à mon avis permet de pour les gens c'est un peu compliqué c'est que c'est comme si vous avez une voiture qui n'est pas passée au contrôle technique les freins en particulier qui fonctionnent mal et donc en fait au lieu de dire ben voilà votre voiture ne pourra pas circuler on dit la voiture mais on va passer avant vous et on va essayer d'avertir les gens les autres on leur dit surtout ne tombez pas en panne juste devant cette voiture parce qu'elle ne doit pas freiner fort vous voyez donc en fait il faut éviter l'événement qui obligerait à freiner fort donc il faut éviter pour revenir à la centrale il faut éviter l'événement qui ferait que la cuve serait trop sollicitée alors que justement elle devrait être prévue pour résister à cet événement voilà où on en est c'est ce qu'on appelle la sûreté nucléaire voilà mais c'est assez intéressant mais il y a autre chose moi je vois actuellement on est confiné et j'ai eu l'occasion de faire un tournage avec Pierre-Mère Escovki et Marc la nuit dans Paris et j'ai vu que ben oui il y a des bâtiments qui sont éclairés à journaux alors qu'il n'y a personne même pour les regarder vu que normalement on est confiné qu'est-ce qu'il en est parce que produire l'électricité c'est une chose comme disait Einstein le nucléaire c'est la façon la plus diabolique de faire bouillir de l'eau et donc en France on a plus de 75% de notre énergie électrique qui est d'origine électronucléaire et on voit des bâtiments éclairés à journaux on voit dans les gares parisiennes ou dans beaucoup d'endroits des dalles donc des écrans qui consomment je crois plus de 200 watts pièces on en voit des dizaines avec à côté Avachi un SDF qui sur son carton qui essaye de survivre donc on voit tous le gaspillage qu'est-ce qui est fait dans les communes pour avertir pour dire arrêtez d'éclairer l'église changez pour des LED et faites des éclairages qui s'allument quand les gens passent dans les rues je pense qu'il y a énormément de mégawatts de centaines de mégawatts à économiser et il n'y a rien d'effet quel est ton point de vue à ce niveau-là ? Alors dans les communes finalement il y a des démarches qui sont faites par les élus municipaux pour essayer justement d'économiser il y a des communes aussi où ils coupent l'éclairage public entre je ne sais pas 2h du matin et 5h du matin ou d'essayer d'avoir des matériels qui consomment moins donc il y a des efforts donc la problématique ce n'est pas les communes c'est vraiment une problématique industrielle et politique qui fait qu'en France on continue à développer on a toute cette histoire il faut relancer la croissance il faut consommer il faut la 5G il faut ci il faut ça il faut tout au-delà des questions sanitaires sur les uns des autres ce sont des façons de continuer à faire augmenter continuellement la consommation d'électricité en France on n'a jamais eu autant de publicité de déclarations politiques disant qu'il fallait être sobre refaire des économies etc. alors qu'en réalité tout est fait pour que la consommation continue à augmenter et bon alors là avec le confinement évidemment ça a nettement baissé mais effectivement EDF vit en vendant de l'électricité donc il faut être extrêmement naïf de croire que leur objectif est de faire faire des économies de consommation et c'est d'ailleurs un des prétextes du développement du déploiement des compteurs communiquants comme le fameux Linky en disant vous allez faire des économies d'énergie vous allez consommer moins comme si Enedis donc filiale d'EDF qui vit en nous vendant l'électricité avait pour mission de déployer des compteurs qui vont faire réduire la consommation et donc le bénéfice d'EDF il faut être extrêmement naïf pour pas Et alors justement par rapport à ces compteurs visiblement le fait qu'ils soient communiquants permet à distance un programme un algorithme de couper l'électricité chez des particuliers donc est-ce que dans le cadre du vieillissement de l'ensemble des centrales nucléaires il y en a plus de 17 sur les 58 qui sont de toute manière HS sans parler de Paluel ou justement avec son générateur de vapeur qui est tombé sur la piscine et un générateur carrément un réacteur qui est HS donc on a soit des réacteurs en fin de vie soit des réacteurs HS on a une nouvelle génération où les pièces ne sont pas aux normes est-ce que l'État français ne va pas être tenté à travers les compteurs Linky quand les températures vont être très froides et qu'il va y avoir une forte demande d'électricité de couper plutôt les compteurs de gens un peu économiquement en faible pour préserver certains quartiers des coupures est-ce qu'on ne va pas arriver petit à petit par rapport à l'énergie à avoir un traitement différentiel justement grâce à ces compteurs qu'est-ce que tu en penses de cet aspect social du compteur Linky ou du compteur Gaspard aussi ? Oui effectivement le compteur Linky le programme Linky est un programme totalement antisocial et qui alors je conteste le fait que les compteurs Linky soient intelligents parce que ça c'est évidemment de la publicité pour faire croire qu'on doit les accepter parce que personne évidemment ne saurait être contre l'intelligence donc je conteste le mot compteur intelligent mais malheureusement c'est des compteurs qui ont des capacités malheureusement assez importantes et en l'occurrence ils vont pouvoir lorsqu'ils vont être déployés ce qui est bientôt bientôt terminé en France il y a beaucoup de gens qui l'ont refusé mais il y a malheureusement énormément de gens qui se sont laissés mettre ces compteurs ça va permettre effectivement de pôler l'électricité pour tout un tas de raisons parce qu'il y aura une vague de froid parce que si parce que ça de faire pression sur les gens pour voilà de rentrer dans l'intimité des gens de décider à leur place et par ailleurs ça nous renvoie aussi au forcing généralisé pour essayer de développer un parc de voitures électriques en France et donc alors pour le moment ça ne prend pas vraiment ça ne se développe pas malgré tout mais leur objectif c'est d'arriver à mettre des millions de voitures électriques en France parce qu'avec les compteurs Linky et bien il sera possible par exemple le soir lorsqu'il y a des pointes de consommation délirantes d'électricité en particulier à cause de l'option absurde du chauffage électrique et bien d'aller se servir donc le réseau d'électricité français irait se servir dans les batteries des voitures des gens pour aider notre pauvre parc nucléaire à bout de souffle passer les moments de pire consommation et alors le compteur Linky est censé après fonctionner dans l'autre sens et rendre l'électricité aux gens mais bon c'est un petit peu comme les machines à voter on nous donne le résultat à la fin mais on sait pas on sait pas c'est eux qui savent exactement ce qu'ils font ce qu'ils prennent et ce qu'ils prennent pas et bon voilà donc c'est malheureusement une façon ces compteurs et ces voitures électriques de prendre la main sur nos vies bon ils le font par d'autres biais évidemment mais c'est un des biais importants pour prendre la main sur nos vies de façon très concrète Stéphane tu le constates comme tout le monde comme tous les français je sais pas si tu jardines mais bon les étés on a de plus en plus de périodes extrêmement chaudes et sèches donc l'étiage des rivières et des fleuves en subit des conséquences et il ne peut y avoir d'activité nucléaire notamment électronucléaire sans refroidir ces réacteurs parce qu'il s'agit bien quand même de produire de la vapeur d'eau surchauffée à 300 atmosphères qui va aller attaquer une turbine donc comment est-ce que ça se passe avec ces étés qui deviennent de plus en plus chauds on sait qu'ils seront de plus en plus chauds et donc cette filière qui nous est présentée comme étant parfaitement adaptée aux changements climatiques semble être au contraire extrêmement fragile dans le cadre d'un réchauffement et quel est ton avis sur la chose et comment est-ce que tu crois que cela va pouvoir influer positivement pour qu'on sorte pour qu'on arrête le nucléaire parce que ça représente de plus en plus un danger potentiel énorme Stéphane une petite seconde j'ai juste une réaction qui va dans ce que tu viens de dire c'est Marie-Agnès Dupin qui nous dit les voitures électriques restent à l'arrêt la quasi-totalité du temps pourquoi ne pas se servir c'est en rapport à ce que tu disais le nucléaire qui se sert des voitures électriques pour nous alimenter en électricité voilà oui c'est le problème qui devient solution et justement dans le cadre du réchauffement c'est un problème et le nucléaire n'est pas une solution au concert c'est un problème sur le problème oui ce qui est amusant c'est que finalement on nous présente abusivement le nucléaire comme une arme contre le réchauffement climatique le nucléaire permettrait de lutter contre le réchauffement climatique ce qui est complètement faux mais là il faudrait une autre émission en entière alors en réalité c'est l'inverse c'est bien le réchauffement climatique qui lutte contre le nucléaire justement avec en particulier l'été avec et bien l'assèchement des rivières le flux des rivières qui est de plus en plus faible et donc toutes les rivières françaises toutes les centrales françaises proches situées le long de rivières sont menacées à terme ou très rapidement de de devoir être arrêtées c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que tous les projets qui existent de construction de nouveaux réacteurs nucléaires ce sont des projets on va pas dire que ça va se réaliser puisqu'on voit que l'EDF est incapable de construire un réacteur nucléaire alors qu'on nous dit qu'il y a encore plus de meurs ça fait rire mais en tout cas tous les projets qui existent sont plus en bord de mer océan et plus du tout en bord de rivières parce qu'effectivement on a même vous voyez la Loire qui est un fleuve c'est un fleuve extraordinaire qui peut aller l'hiver jusqu'à je crois 2 ou 3 000 m3 par seconde et l'été peut tomber à quelques dizaines de m3 et en particulier donc les centrales d'Empierre Belleville Saint-Laurent Chinon sont amenés à rencontrer de très très grosses difficultés donc ça a fait plusieurs années qu'on frôle le plateau voilà et à plusieurs reprises je pense que les dirigeants d'EDF ont fait la danse de la pluie et ont réussi à se sauver in extremis avec des sorciers mais la réussite ne sera pas forcément toujours de leur côté et de toute façon vu qu'il y a de plus en plus d'été chaud et des canicules de plus en plus dures et fréquentes il y a forcément des fois que ça ne va pas passer oui puis Saint-Laurent-des-Eaux il ne faut pas oublier quand même il y a eu deux fois plus que des sueurs froides c'est à dire que quand j'entends justement des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui explique qu'on n'a jamais eu de catastrophe nucléaire en France ben voilà il faudrait peut-être qu'il aille faire un tour du côté de Saint-Laurent-des-Eaux parce qu'il semble qu'il y ait des dizaines de kilogrammes d'uranium et même de plutonium qui soient passés dans la Loire et ça me permet de rebondir parce que ce réacteur RBMK numéro 4 de la centrale Lénine de Tchernobyl c'était donc un réacteur nucléaire en Ukraine qui était une république socialiste soviétique et il servait c'était un jeune réacteur donc on ne peut pas dire que la catastrophe était liée au fait que c'était un vieux réacteur c'était un très jeune réacteur et ça ne l'a pas empêché d'exploser et son explosion ensuite pour moi parce qu'on est en 86 et on va avoir l'effondrement du mur de Berlin qui va nous être présenté un petit peu comme l'effondrement du système communiste mais en fin de compte est-ce qu'il ne faut pas y voir plutôt la conséquence d'une catastrophe écologique majeure de dimension planétaire comme les Fukushima Fukushima centrale au bord de la mer tu vois par rapport au réchauffement climatique et à l'Étienne est-ce que c'est un bon exemple voilà et donc Alain Gilles toi tu es tu es tu es tu es photojournaliste et tu et tu as eu la possibilité de passer trois semaines dans cette fameuse zone interdite de Tchernobyl à un moment où il était encore préservé je dirais d'une espèce de nuisible tourisme mortifère souvent organisé par Green Cross c'est-à-dire un ancien un ancien président de la fédération de Russie voilà donc tu as été sur place tu as fait des photographies enfin tu as fait ton métier d'imageur tu as essayé de cueillir et de butiner cette poésie de la mort parce qu'en fait cet environnement ce sont des villes qui ont été évacuées qui maintenant sont laissées à elles-mêmes alors il y a des abrutis pour dire que la nature reprend ses droits mais non c'est faux la nature elle va toujours chercher là où il y a une ressource et effectivement un loup s'il trouve beaucoup de sangliers parce qu'il n'y a plus le grand monde pour ramasser les champignons et bien il mange du loup radioactif et quand il crève de la radioactivité il y aura d'autres loups pour le remplacer et pareil pour les sangliers et donc toi qui as été sur place qui as vu l'état des populations et qui t'es engagé par rapport à ces photographies avec une association j'aimerais que tu nous parles justement de cette aventure à la fois artistique et puis après malheureusement politique et judiciaire qui a été pour toi Tchernobyl for Heaven Oui la partie la plus sympathique c'est bien sûr la partie artistique et journalistique et universitaire puisque je suis parti là-bas comme directeur du poil image de la première université de Tchernobyl à Kiev organisée avec l'université de Caen et j'ai eu la chance de pouvoir faire travailler ou de travailler avec des étudiants francophones ruches bellaruches français ukrainiens sur le thème de justement la mémoire et l'invisible donc j'ai travaillé avec eux ça m'a permis de réunir des tas d'informations aussi par exemple dans le livre là qui est devenu un livre après parce qu'au départ il n'y avait pas de projet de livre je dis j'ai fait un mémorial au village au village enterré il y a on a établi une liste de 700 villages enterrés vous savez ils ont enterré les villages pour pas que les gens reviennent vivre dedans parce que les gens disaient bon bah voilà oui mais pourquoi on ne va pas vivre là parce qu'il n'y a rien à changer non mais bon on ne peut pas vivre là donc on a enterré les villages il y en avait 1200 et quelques qui étaient listés mais on n'en a enfoui que 700 et il est intéressant de voir que Wikipédia aujourd'hui lui l'information qu'il donne c'est qu'il y a soit il y a eu 70 villages qui ont été enterrés alors bon voilà l'information si tu veux que cette cette université entre parmi de réunis parce qu'il y avait des étudiants russes qui travaillaient sur le dossier bon ensuite moi je me suis j'ai pu me balader bien sûr très près de la centrale etc rencontrer des tas de gens autour de ce sujet là et après dans la campagne en Ukraine et en Belarus donc si tu veux moi j'avais un rapport poétique à la chose je ne suis pas un militant de la cause anti-nucléaire particulièrement je suis devenu un peu plus après bien sûr cette expérience est là mais j'ai pu me rendre compte in situ dedans immédiatement on est plongé dans 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 la corruption dans la mise de la mafia sur la zone de Tchernobyl par exemple où quand on arrive là il n'y a personne mais les gens qui sont là on voit tout de suite c'est la caricature du mafieux du mafieux de là-bas avec le 4x4 noir vitre teinté les lunettes noires etc le mec comme tu vois dans les films et dans les trucs de contrôle je me souviens une photo de la tête coupée d'un type qui était là recouvu et tout comme pour un peu affoler les gens qui rentrent là-dedans à savoir que si tu veux rentrer là-dedans pour aller voir ce qui se passe sans bon un peu incognito tu vas pas aller très loin parce qu'il y a des gens qui surveillent et qu'ils aiment pas qu'on aille regarder là-dedans pour des tas de raisons pour les raisons de trafic qu'il y a eu le pillage de prépillage de cette ville évacuée où tous les donc tout était radioactif les meubles qui sont partis les briques tout 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 ils prenaient des histoires complètement d'air les jouets d'enfants des peluches qui sont justement des objets qui concentrent beaucoup la radioactivité qui était prise sortie de là et revendue sur des marchés à droite à gauche des horreurs du genre c'est bon voilà j'ai découvert des choses comme ça mais bon j'ai rencontré aussi des gens absolument exceptionnels comme Yorif Madagesti qui sortait juste de prison ça faisait trois semaines qu'il était sorti et je suis rentré chez lui à Minsk et c'est devenu un peu un ami donc lui là-bas dans le cadre de cette opération et ça a été le premier Yori à voir la photo de la poupée qui est je suis arrivé chez lui à Minsk personne n'avait vu cette photo là et je l'ai montré à Yori et je pense qu'elle a peut-être été le passage de ce qui est devenu une amitié et un respect peut-être je ne sais pas je m'excuse de te couper mais Yori Madagesti il faut lire journal de prison de Yori Madagesti qui est moi j'ai entendu parler de lui la première fois par Solange Fernet quand je jeûnais en 2002 à Taverny elle faisait des pieds des mains pour la libération de Yori qui était à cette époque là malade et en prison est sur le point de mourir et vraiment abandonner de tous alors que c'est un anatomopathologiste donc qui a disséqué des centaines de cadavres d'enfants suite à la catastrophe de Tchernobyl qui a passé les organes au mixeur pour pouvoir réellement détecter des concentrations de césium différentes et tout à l'heure on en parlait 34 ans Tchernobyl mais le césium ça devivit ces trois siècles ça veut dire que on est dans trois siècles il y aura moitié moins de césium des 70% des contaminations sur la Biélorussie et donc aujourd'hui ce monsieur Lurie Bonazelski il n'a il n'a pas du tout l'audience qu'il devra avoir parce que pour moi cet homme c'est l'homme qui le premier déjà a déterminé que au niveau estiologique le cancer était minoritaire dans les maladies mortelles que l'on va développer en étant contaminé les principales maladies sont des maladies cardiaques il y a des enfants en Biélorussie qui ont 7 à 10 ans qui ont le coeur d'un homme de 60 ans qui boufferaient de la viande rouge et qui picolerait et donc ces enfants ne peuvent plus courir les vieux disent que c'est triste parce que les enfants ils font 10 parents en voulant courir et ils sont essoufflés et donc il n'y a plus il n'y a plus d'enfants et ça encore aujourd'hui on ne peut pas vivre il est impossible de vivre pour un enfant sur des territoires contaminés tels que sont ceux de Biélorussie sans avoir des séquelles physiques donc je m'excuse de t'avoir coupé mais je te relève la parole ce que tu dis pour le résumer c'est effectivement Iuri a montré que la contamination venait par la chaîne alimentaire l'alimentation et qu'effectivement entre les champignons ou la viande et que voilà c'est ça se transmettait modifié notre ADN en fait et amené à des maladies comme celle-là on ne veut pas rentrer dans le détail qui est un peu scientifique de la chose mais donc voilà pour le voyage là-bas ça s'est passé comme ça j'ai des tas d'anecdotes que je rencontre dans le bouquin et d'autres que je ne peux pas raconter mais je trouve que bon qui sont des choses avec lesquelles je rêve ou même des fois je cauchemarde d'ailleurs encore aujourd'hui des années après et donc le livre auquel tu faisais référence tout à l'heure quand je suis rentré en France moi mes photos et particulièrement la photo de la poupée je suis allé voir justement Roland Desbordes à la Criar et j'ai dit voilà je reviens de là-bas je le connaissais de l'avoir croisé comme ça mais pas plus que ça je lui ai dit voilà je reviens de là-bas je ramène quelques photos dont celle-là et la Criar à ce moment-là faisait justement une campagne pour venir en aide à Yuri Bandajewski pour qu'il puisse travailler et j'ai dit ben voilà moi je voudrais en faire cadeau de cette image-là pour qu'elle serve à quelque chose pour recueillir des fonds et là bon donc j'ai donné ma photo à la Criar qui en a fait une carte postale pour essayer de réunir des fonds qui a participé un peu à la chose et après de fil à l'aiguille mais vraiment le temps l'a passé c'est-à-dire sept ans après des amis des gens qui voyaient chez moi toutes les photos que j'avais ramenées ils disaient mais bon et les photos et les informations que j'avais ramenées faudrait en faire un livre faudrait en faire un livre bon j'ai eu une proposition d'éditeur pour faire un livre je leur ai dit ils voulaient faire un livre de photos pour faire un livre de photos c'est pas tellement le plan il y en a plein qui se font quand on en a vendu 300 c'est déjà un succès d'édition bon moi je n'ai un peu rien à foutre mais il faut que ça serve à quelque chose et d'ailleurs toujours avec Roland Debord en parlant de ça j'ai dit moi ce que j'aimerais c'est que ça puisse servir aux enfants des régions que j'ai traversées parce que j'avais été beaucoup touché si on veut retourné remué par la réalité des enfants là-bas et c'est comme ça que de fil à l'aiguille j'ai été j'aimerais faire un livre qui serve à quelque chose qui serve à une cause et peut-être qu'on pourrait le coupler avec le travail de quelqu'un que je respecte énormément qui s'appelle Vladimir Tcherkov qui a écrit le livre Le crime de Tchernobyl qui est à mon avis le livre de référence si on veut comprendre c'est extraordinaire c'est un pavé moi j'ai la chance d'avoir rencontré Vladimir et donc je le considère comme un ami et je pense que c'est réciproque et franchement son bouquin je lui ai dit un jour on devrait en faire un long métrage de cinéma et un véritable thriller on voit des responsables de l'AIEA qui viennent en Biélorussie donc pour dire il n'y a pas de problème et ils filent directement chez un médecin qui leur prescrit des cures de pectine et ils prennent les cures de pectine et après dans leur déclaration ils disent que la pectine ça ne sert à rien voilà et c'est vraiment c'est extraordinaire parce que ça décrit de l'intérieur l'hypocrisie de l'AIEA de l'ONU par rapport à cette catastrophe je m'excuse non mais c'est très important d'insister sur le travail et ce livre-là le crime de Tchernobyl de Vladimir Tcharkov bien sûr et donc j'ai contacté Vladimir avec Vladimir Michel Fernex qui est quelqu'un absolument qui est pour moi injuste un grand de 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 ce milieu-là parce que c'est un ce milieu c'est pour moi j'ai découvert après c'est un peu un enfer pavé de bonnes intentions en quelque sorte on rencontre des tas de gens comme Pellerin par exemple dont on parlait tout à l'heure des gens qui sont absous là c'est Stéphane qui m'a appris ça tout à l'heure alors qu'au contraire il devrait être condamné de toute façon il s'en fout il est mort et ce genre de gens t'as mieux parce que vraiment c'est pour moi des je les appelle les concrétions visqueuses si tu veux de de toutes les croissances humaines c'est vraiment des gens à gerber à dégueuler et il devrait être condamné pour pour crime contre l'humanité pour crime de masse le fait qu'il ait nié ça combien de gens meurent et encore aujourd'hui dans la vallée du Rhône ou en Corse là où ils en ont pris plein avec le nuage bon 30 ans après alors qu'il est mort il est réhabilité non non on ne touche pas à sa mémoire sur l'observatoire du nucléaire Stéphane a d'ailleurs publié un document pdf extrêmement intéressant d'un italien concernant justement les conséquences sanitaires en Corse donc c'est c'est une étude scientifique les conséquences sanitaires en Corse de de Tchernobyl mais voilà les documents existent et c'est pour ça et d'ailleurs c'est publié dans l'article où il conteste l'horrible communication de France Info TV voilà oui oui alors donc moi je voudrais d'abord rendre hommage aux gens comme comme je dis bon Vladimir Michel Fernex les époux L.B.O.C. voilà des gens qui sont des justes des gens immenses pour moi et des sommités et des sommités et que je suis vraiment content d'avoir rencontré avec qui je suis content d'avoir partagé du temps et qui sont devenus un peu quelque part des amis mais je parlais d'un enfer pour avoir de bonnes intentions il y a aussi un max de gens qui sont des gens qui craignent un maximum et qui font des sous sur la misère humaine d'une manière absolument abominable alors là je ne vais pas citer de noms parce que ces gens-là citer les noms c'est les faire exister quelque part alors qu'il faut les laisser là où ils sont et d'en parler que quand on est obligé d'en parler quand ils vous attaquent quand ils vous rentrent dedans on est obligé quand même de se défendre et c'est un peu ce qui m'est arrivé là avec ce livre-là notre grande surprise parce que ce livre est devenu un livre qui a été réalisé en base à une opération de crowdfunding sur la plateforme Ulule et qui se faisait en deux parties première partie à travers de notre association et des gens que j'avais réunis autour du projet parmi lesquels bon Gallimard Magnum Jean Gomi les héritiers Jacques Prévert etc des gens que j'ai connus dans ma vie d'artiste et de journaliste on a monté ça et notre idée c'était et l'association Chautomorphisme de fabriquer un produit c'est-à-dire ce livre avec un DVD etc et d'étendre notre pièce comme ça de marqueurs de pages etc de cartes postales 20 000 cartes postales par exemple et de l'offrir à l'association les enfants de Tchernobyl Bélarus parce qu'il y en a deux il y a les enfants de Tchernobyl chapeau en France et puis les enfants de Tchernobyl Bélarus d'ailleurs ce serait intéressant là que les autorités aillent regarder un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans dans ce genre de holding d'association parce qu'il y a certainement des choses à découvrir qui ne sont pas forcément très très catholiques comme on dit peu orthodoxes dire le mot voilà peu orthodoxes alors donc on a eu la surprise on a fait ça on a fait ça c'était un gros succès il y a eu une grande fête entre guillemets de présentation à la mairie du deuxième arrondissement à Paris mairie écolo et on a donc donné à l'association les enfants de Tchernobyl Bélarus tous 3000 livres 5000 DVD etc vers un potentiel de produits d'appel qu'eux devaient rentabiliser entre guillemets dans une campagne humanitaire pour réunir de l'argent pour envoyer aux enfants là-bas sur le terrain bon il y avait ça et à l'Institut Belrade oui à travers l'Institut créé par Nester Reynko et soutenu par Solange Fernet bon nous on était avec donc cette association ici et avec un personnage qui ira certainement rejoindre au Panthéon des gens bien des types comme Pellerin ou comme Allegre ou et voilà et qui juste eux n'ont pas fait ce qu'ils s'étaient engagés à faire c'est que la campagne humanitaire n'a jamais eu lieu ils ont complètement enterré le projet les bouquins sont dans une cave bien au noir etc 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 et donc il y a d'une part toute l'équipe que j'avais réunie pour monter ce truc-là déjà plus 414 souscripteurs c'est quand même beaucoup de monde qui ont participé à ça pour monter cette opération et qui ont constaté vu que la première partie qui nous incombait on ne pouvait pas faire mieux on a fait de notre mieux en tout cas on peut toujours faire mieux mais on a fait de notre mieux et puis que tout d'un coup c'était fini il n'y a plus rien qui s'est passé alors non seulement ça mais le président de cette association avec son frère c'est des c'est des browsers tu sais un peu comme s'ils étaient 4 on pourrait faire référence à une fameuse bande de 4 de 4 personnes un peu bizarre mais les Dalton et qui sont oui et qui sont donc ils sont ils sont 3 en fait il y a lui le frangin et le fameux webmaster donc le président et le webmaster c'est des gens qui étaient de l'école de l'école des mines quoi c'est des gens là où le lobby atomique pioche disons les gens pour travailler avec eux le président de TV c'est un type qu'on trouve déjà au départ dans l'affaire du rainbow warrior Stéphane doit se souvenir de ça bon mais moi j'ai découvert tout ça après quand on commence à avoir des problèmes on dit qu'est-ce qui se passe on fait cadeau à des gens de 160 000 euros et ils se retournent contre nous pour nous dire quoi pour nous dire ah mais vous nous devez de l'argent parce que le cadeau que vous nous avez fait il ne coûte pas 27 000 euros comme il a coûté et que ça a été heureusement jugé et admis bien sûr par la justice il a coûté le mec il s'est réveillé un matin pour dire ça a coûté 10 000 euros et en plus donc il nous demandait des comptes et de lui rendre 17 000 euros plus bien sûr des dommages et intérêts des choses pour oui des dommages et intérêts pour sa réputation etc et tout et il nous reclamait il faut quand même bien voir la chose près de 100 000 euros non mais on est dans une histoire de ouf quoi on est dans un truc où tu te dis attends je suis tombé où on est tombé où et bon alors moi ma position elle a été là je commence à en parler en rigolant parce que le temps a passé mais on a passé beaucoup de mauvais de mauvais moments parce que des histoires comme ça quand ça vous arrive tout ce qui est à qui ça est arrivé puis Stéphane l'homme apparemment s'est interdit plusieurs fois c'est quand même un peu loup à gérer et j'ai choisi moi dès le départ l'opposition de d'abord le devoir de réserve que demandait l'action en justice qui était intentée contre nous et deux une opposition de silence par rapport aux tonnes de diffamation d'insulte etc. qu'on a pu recevoir je me suis dit position de silence encore une fois pour pas donner du mou à ce genre d'individu alors la justice est longue à passer mais elle passe et là elle est passée un des années et bien sûr ce monsieur a été débouté sur toute la rongeur et rien la juge a bien vu que bon elle était tombée sur un type qui était quand même un peu enfin qui devrait quand même un peu se faire moi je me souviens d'une discussion avec Vladimir Tcherkov justement une fois chez moi où on envisageait des hypothèses par rapport à ce bonhomme là et on disait là moi je disais pour moi ce type c'est soit un fou soit un agent de du lobby nucléaire l'emmerdant c'est que ni l'un ni l'autre on peut le prouver et Tcherkov m'avait dit mais c'est peut-être les deux en plus tu vois et donc alors on est dans les peut-être là mais comme nous on a dû se défendre et regarder donc mettre le nez là-dedans waouh on s'aperçoit des choses ça part du rainbow barrior ça passe par une négationniste du changement climatique ça passe par la liste européenne avec Corinne Lepage il y a plein c'est un spécialiste Corinne Lepage Corinne Lepage était l'avocate de ce monsieur qui a perdu son procès et donc moi je veux souligner parce que je vais rebondir un petit peu là-dessus c'est que Stéphane beaucoup de gens le connaissent parce qu'il était l'ex-porte-parole nationale du réseau sortien du nucléaire et il y a eu un coup d'état c'est-à-dire il y a eu quelque chose de complètement illégal où ils ont débarqué les administrateurs qui devaient être normalement renouvelés par tiers ils ont débarqué tous les administrateurs et ils ont licencié de manière ignominieuse Stéphane en le calomniant en l'insultant et bon bien sûr quand tu es dans ton droit Stéphane a fini par remporter en justice son procès mais pareil pendant plusieurs années il a été plombé plombé et je vois bien de gens qui le traitaient comme quelqu'un de haineux comme quelqu'un de sa part comptable donc tu vois on était tombé un peu dans le même bain et bon donc aujourd'hui il y a quand même parce que dans le jugement qui est maintenant devenu public qu'on a le droit de publier et que j'ai envoyé à certains souscripteurs qui m'ont fait la demande dans le jugement il est dit que la campagne humanitaire n'a jamais eu lieu fait qu'il n'est pas contesté même par eux qui devait la faire donc il y a des gens qui m'écrivent à moi et qui me disent mais attendez tout ça ça pose quand même des questions de fond ça pose des questions qui touchent déjà au départ à l'abus de confiance et caractérisé il y en a d'autres derrière mais moi je dis bon moi personnellement je ne vais pas continuer je ne vais pas bon moi je me suis défendu mais je suis assez d'accord ça pose des questions de fond et s'il y a des gens qui se réunissent pour réclamer moi je leur dis adressez-vous à ETB mais ETB les enfants de Tchernobyl Bélarus j'ai demandé au procès qu'ils soient séparés ETB du président et de la clique que j'ai nommé tu as eu raison tu as eu raison parce que je ne veux pas toucher à cette association qui a été fondée par des gens éminemment respectables etc bon donc le vrai préjudice il est à l'encontre des enfants il est à l'encontre des populations parce que quand Solange a créé enfant de Tchernobyl Bélarus avec son mari Michel et avec Vladimir Cherkov leur but c'était de pouvoir financer l'institut belarabe de Nesterenko et Nesterenko cet homme qui a échappé à plusieurs attentats qui est un grand physicien qui est un homme remarquable qui aurait dû être prix Nobel et pas seulement de la paix mais aussi au niveau scientifique cet homme a sacrifié toute sa carrière et sa vie pour s'occuper de ces populations qui ont été sciemment contaminées c'est à dire il y a eu de la géoingénierie qui a été faite avec des hélicoptères où ils ont balancé des produits sur les nuages qui allaient vers Moscou pour faire pleuvoir pour lessiver l'atmosphère au dessus de la Biélorussie ça c'est très important de le savoir la Biélorussie n'a pas reçu 70% de la contamination liée aux réacteurs par hasard ça a été voulu par le pouvoir soviétique et là c'est pour ça que moi j'estime que par rapport à cette procédure que heureusement tu as gagné si un jour tu devais réclamer des dommages il devrait être versé intégralement pour ces enfants c'est à dire pour ces enfants pour l'école tu as fait justement ce livre mais bien sûr c'est absolument ça et alors parce que quand même ça malgré que la campagne n'ait pas été faite etc dans la synergie dans le mouvement c'est une campagne qui a rapporté de l'argent qui a payé la fabrication et qui a rapporté de l'argent en plus à ETV mais l'argent que ça a rapporté en plus au lieu d'aller aux enfants comme tous ceux qui s'étaient réunis autour de ce projet que ce soit les acteurs donc au début et les souscripteurs il n'est pas arrivé aux enfants en tout cas pas directement nous on pensait que ça allait permettre des opérations spécialement destinées aux enfants ben là et ça ça apparaît après dans le jugement tout ça quand on est obligé de réunir des pièces et de se défendre l'argent il a servi à payer le chauffage la réparation du chauffage de Belrade et en grande partie il a dû servir à payer les frais d'avocat pour nous attaquer à nous vous voyez c'est complètement dément comme situation c'est humuesque moi je vous remercie tous les deux et avant de conclure et de vous laisser un mot de conclusion à chacun je vais je vais communiquer ce que ce que Philippe m'a envoyé c'est à dire que Philippe Billard ne l'oublions pas sous-traitant du nucléaire s'est battu mais vraiment j'ai même été avec lui à l'enterrement d'un de ses collègues Christian Véronaut qui a un peu plus de 50 ans est mort de sa contamination qui a heureusement été reconnu comme un accident du travail mais de toute manière notre ami Philippe Billard n'a pas voulu venir s'exprimer ce soir parce que il est il est un peu dégoûté de la vie de la vanité il dit ça sert plus à rien de se battre parce qu'il ne s'agit pas tu sais dans le syndicalisme tu te bats pour des conditions de travail mais quand les gens qui vont travailler dans une filière tu sais qu'ils vont finir avec une ablation de la vessie avec et à la fin ils n'atteindront pas la retraite parce qu'ils vont crever d'un cancer lié à leur contamination et bien il dit il n'y a plus rien à faire c'est vain et la seule chose à faire c'est de dire ça il n'y a plus rien à faire donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut fermer les installations nucléaires oui effectivement et il faudra payer les personnels parce qu'on ne va pas mettre tout le monde au chômage technique mais surtout comme tu le disais tout à l'heure par rapport au couple Belbéoc et bien le couple Belbéoc il disait attention l'ensemble des partis politiques et des syndicats ont négocié pour que soient vendus nos centrales thermiques et aujourd'hui aujourd'hui être anti-nucléaire et bien c'est pas revenir pour s'éclairer à la bougie ou se chauffer à la bougie non être anti-nucléaire c'est dire mais maintenant aujourd'hui on n'a plus les moyens de produire notre électricité sans les centrales nucléaires et donc il faut alerter les politiques et dire il va falloir rouvrir des centrales thermiques même si c'est de manière provisoire même si c'est de manière provisoire il faudra peut-être même rouvrir des mines de charbon même si c'est de manière robotisée mais il faut réellement ressentir du nucléaire il ne faut plus que ce soit une espèce d'argument péremptoire à la veille des élections présidentielles où chacun se présente sans jamais dire si je suis président et bien déjà j'élimine les arsenaux nucléaires parce que n'oublions pas que l'eau nucléaire toute la filière nucléaire en France a été décidée en 1945 par un gouvernement provisoire sans que jamais aucun élu du peuple français ne se prononce ni pendant ni après donc tout cela nous est imposé cela est pour moi même illégal et anticonstitutionnel voilà donc cette filière elle doit être arrêtée au plus tôt parce qu'elle n'apporte que des malheurs on le voit au Japon on le voit en Biélorussie on le voit partout dans le monde les sribalances voilà des catastrophes nucléaires c'est pas ce qui manque ni sur des installations civiles et encore moins par rapport au personnel civiles et militaires qui manipulent les armes et notamment les armes aéroportées parce que quand c'est aéroporté et bien le blindage est très mince et donc les gens qui manipulent ce genre d'armes se prennent aussi des doses de radiation et donc le nucléaire est antinomique avec la vie sur ce thème là je vous laisse à chacun une minute pour conclure et dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce type d'émission et est-ce que ça vous plairait de réorganiser quelque chose dans le genre voilà vas-y Stéphane alors une minute c'est compliqué alors oui moi je suis tout à fait disposé à participer à d'autres émissions c'est très intéressant le nucléaire bon alors il faut toujours éviter d'essayer de se mettre des œillères c'est très important évidemment de lutter contre le nucléaire mais on ne peut pas s'empêcher il faut absolument comprendre quelle est la place de cette industrie dans le fonctionnement de la société prétendue moderne de même que les compteurs linky par exemple c'est pas juste une question d'onde c'est une question de société c'est une question d'espionnage de la vie privée de prise en main de nos vies c'est pas juste il y a des gens qui se préoccupent du compteur linky juste parce que ça risque à mettre des ondes c'est important je ne dis pas que c'est négligeable mais c'est vraiment toute petite part de la question qui est globale donc le nucléaire c'est une histoire de pouvoir tout simplement la planète fonctionne sans le nucléaire c'est 2% de la consommation mondiale d'énergie le nucléaire vous voyez finalement c'est énormément de problèmes pour une contribution très faible au fonctionnement de l'économie mondiale elle fonctionnera même sans nous excuse moi je te coupe voilà et par contre c'est énorme c'est une question de pouvoir alors le pouvoir militaire le pouvoir industriel le pouvoir financier le pouvoir sur la population avoir des centrales nucléaires donc c'est extrêmement dangereux donc il faut prendre des mesures pour protéger ces centrales en particulier des mauvais citoyens comme nous qui sont des gens très méchants qui disent du mal etc c'est avant tout un petit peu comme les religions d'ailleurs ça sert à prendre le pouvoir sur les gens voilà et bien je te remercie et Alain oui moi j'ai une conclusion je dirais que je veux pas spécialement sur la cause nucléaire parce que je suis pas un spécialiste mais plutôt sur l'humanitaire ou en général j'ai envie de dire que je vais me répéter mais que c'est un peu un enfer pour semer de bonnes intentions et qu'il y a des gens certes merveilleux mais qu'il y a un paquet de gens aussi qui sont vraiment très puants très ce sont des gens qui qui voilà qui gagnent ou qui essaient de gagner leur 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 dignité de l'argent sur qui n'hésitent pas à explorer la misère humaine et là moi je suis tombé dans le pire du pire parce que on parle d'enfants quoi et d'enfants que moi j'ai vu avec qui j'ai partagé des moments et donc je disais tout à l'heure que j'avais encore presque 20 ans après 15 ans après des 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 cauchemars ou des apparitions comme ça parce que il y a des choses vraiment abominables voilà donc c'est lutter débusquer ces gens-là les débusquer et et puis si ce n'est les abattre au moins les envoyer hors du panorama quoi se méfier d'eux et là je suis tombé sur le mus du mus moi quand même dans mon histoire je remercie Alain je te remercie Stéphane et Marc moi j'étais cheminot et Marc est cheminot et je n'oublie pas qu'un TGV qui soit sud-ouest ou atlantique c'est entre 6 à 8 mégawatts de puissance et que pour aller deux fois plus vite il faut quatre fois plus d'énergie donc moi je dis est-ce qu'il ne faudrait pas mieux revenir à des trains qui roulent à 150 km heure mais qui arrivent au cœur des villes plutôt que d'arriver dans des gares inhumaines et loin de tout plutôt que d'aller à 300 km heure en étant pied et poing lié à des centrales nucléaires voilà et bien j'ai trouvé ça très agréable de vous avoir tous les deux et je pense que les gens qui nous ont écoutés auront trouvé ça intéressant et puis peut-être à une prochaine fois mais je m'y prendrai un peu plus à l'avance et voilà et bien merci beaucoup merci Marc merci à toi merci à tous salut merci à tous salut merci beaucoup salut Marc ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous